Salut tout le monde ! Coucou ! Salut tout le monde ! Alors attends, Alex, tu es un peu faible, ton micro, je vais... C'est mieux comme ça, si je rapproche le micro... T'inquiète, t'inquiète, je vais te booster un peu à 150%, voilà. Puis ils te diront s'ils ne t'entendent pas, ou si t'es trop fort. Surinem, merci pour ça, mec ! 40 mois pour t'arriver à plus longtemps aussi, hein. 40 mois. Bon, je crois que tu as du contenu ce soir, du lourd ! Alors, feu patate, hein, je vais pas te voler ton temps de paroles. Alors, 6 années qui ont changé le monde, c'est un livre de Hélène Carrière-Dankos, donc je te laisse mettre l'image du livre et de l'autrice. Couverture ! Donc, académicienne française, grande spécialiste de la Russie, qui avait déjà écrit, même dans les années 80, sur la chute de l'Union Soviétique. Alors va falloir que tu me dises le nom des photos. Hélène, Hélène Carrière-Dankos. Ok. Avec un H. E-M-G-H... Trouver. Donc, qui était académicienne. J'avais acheté son livre parce que je voulais un livre qui parle donc de la chute de l'Union. Et j'ai commencé à le lire. Une journée après, il était malheureusement décédé. Ah ! Le timing de merde ! Le timing. Donc, on va commencer par parler de Gorbatchev, comment est-ce qu'il arrive au pouvoir, de retracer vite fait l'économie de l'Union Soviétique depuis la mort de Staline. Et ensuite, on le fera jusqu'à la chute. Donc, Gorbatchev, il est né près de Stravospol. Donc, je te laisse mettre l'image famille de Gorby. Oui. Où on le voit avec ses parents. Qui sont des paysans. Qui sont des paysans communistes. Et qui, pendant les années 30, son père et son grand-père seront un peu purgés pendant les campagnes de répression liées à la grande famine. Mais malgré ça, il arrivera à faire de longues études, à aller au lycée. Et comme ce dernier continue, malgré ses bons résultats, à travailler pendant les vacances, à travailler aux champs, c'est bien vu par le parti. Donc, ils font abstraction du fait que dans sa famille, il y a eu des purges pour l'autoriser à aller à l'université à Moscou. Donc, il rencontre dans les années 40, début des années 50. Il rencontre donc à Moscou sa future femme. On peut le voir, Gorby, années 50. On le voit à la fin de ses études. Oh, tchad, hein ? Beau gosse, hein ? Pour l'époque, ça va. Et donc, il rencontre sa femme qui, elle, étudie la sociologie, enfin plus précisément l'idéologie, qui est une matière en soi du marxisme et l'église. Donc, voilà, imaginez-vous, vous êtes un élève qui va au lycée dans les années 50-60. Vous avez des cours d'idéologie à la place des cours d'éducation civique. Et donc, ensuite, il retourne donc à sa ville de Stavropol, pardon, et il étudie à l'institut d'agronomie. Et il devient le second secrétaire de la ville. Dans les années 60, son supérieur à prendre l'avancement. Il est nommé au comité central. Donc, il quitte Stavropol pour Moscou. Et donc, c'est lui qui devient le secrétaire général de la région. Et comme c'est une ville assez thermale, il rencontre beaucoup de la nomenclature qui viennent en cure dans sa ville. Donc, c'est comme ça qu'il rencontre, à la fin des années 60, Yuri Andropov. Donc, je laisse mettre l'image de Yuri. Prouvé. Qui est, à l'époque, le chef du KGB. Et aussi, le remarque, qui décide de le promouvoir. Il y a aussi Mikael Souzov, qui est donc le responsable de l'idéologie marxiste-léninisme au sein du comité central, qui lui aussi le voit d'un bon oeil. Et donc, il est élu au comité central en 71 à l'âge de 40 ans. Puis secrétaire du comité central en 68. Et il intègre définitivement le Politburo en 1980 à l'âge de 49 ans. Alors, dans ces années-là, c'est les années de Brezhnev, qui sont marquées par des problèmes économiques où on sent une stagnation. Andropov, chef du KGB, a demandé un rapport secret pour comparer l'économie soviétique avec les normes occidentales. Et il se rend compte de la stagnation du pays. Brezhnev, qui commence à accuser le coup, on sent qu'il va mourir. Et Gorbatchev, qui intègre le Politburo, lui est un soutien d'Andropov, qui est nommé secrétaire général en 82. On notera quand même les sourcils incroyables de Brezhnev, qui ferait pas dire de monde Emmanuel Chin. Les parpaings, François Fillon est jaloux. Ah putain ! Et il y a aussi ses médailles de général, où il s'est auto lui-même promulé maréchal de l'Union. À droite, quatre fois héros de l'Union soviétique. Je me demande où il a récupéré ses médailles, à Brezhnev. Et donc Andropov, qui tente des réformes, la première chose à faire, c'est qu'il a augmenté la discipline à l'intérieur du parti du travail. Tu pouvais avoir des retenues sur salaire, voir même des plus grandes inspections liées à l'alcoolisme, qui est assez important. Mais ces réformes ont des problèmes, parce qu'il doit en même temps gérer la crise des euromissiles et la guerre d'Afghanistan, qui ont été lancées sous Brezhnev. Lui meurt en 1984, et donc c'est un autre qui doit prendre le pouvoir, Tereschenko. Gorbachev a la bonne idée de soutenir Tereschenko au pouvoir. C'est lui-même qui l'a proposé en tant que poste de secrétaire, pour pouvoir rassurer les vieux du parti qui ont encore le pouvoir. Ce dernier, par contre, on sait très bien qu'il est sur le point de mourir, et on commence à se demander qui c'est qui va pouvoir hériter du pouvoir. En tant que membre du Politburo, et aussi vu qu'il est député pour le soviét de l'Union, Gorbachev a pu partir visiter l'Occident dans les années 80. En 1984, par exemple, il rencontre Margaret Thatcher, et la presse occidentale est assez intriguée parce qu'on voit un jeune... Parce qu'il faut comprendre que la moyenne d'âge du Politburo, c'est plus de 60 ans. On est à 70-80 facilement. Gorbachev, il arrive, il a à peine la cinquantaine, ça fait jeune. Et donc, il vient avec sa femme, et les relations avec Margaret Thatcher sont assez bonnes. Elle dira d'ailleurs, j'aime monsieur Gorbachev, on peut faire du business ensemble. Et donc, quand Tchernenko va mourir, en 1985, il va y avoir donc un problème de succession, où on va se demander qui c'est qui va pouvoir hériter. Il y a trois hommes en liste, donc il y a Romanov, il y a Nicolas Romanov qui est le premier secrétaire de la légende de Leningrad, Victor Grinchy qui a le même rôle à Moscou, et Gorbachev qui fait figure d'outsider. Alors, on cherche quand même quelqu'un de jeune, parce qu'on n'a pas envie de refaire à chaque fois les personnes qui meurent dès qu'ils gagnent deux ans, et puis après qu'ils cassent leur pipe. Et donc, le problème, c'est que certains ont des tâches dans leur dossier qui ne les aident pas. Par exemple, Romanov s'est fâcheusement signalé à Leningrad en brisant la vaisselle de Catherine II au cours d'une beuverie. Putain, les bonnes, celle-là ! Et Grinchy, lui, il n'est pas si jeune que ça, il a déjà 70 ans, et en plus un dossier a surgi opportunément qu'il accusait de corruption, ce qui ne l'aide pas du tout. Finalement aussi, il y a eu Andrei Goromiko, qui est un vieux de la vieille lui aussi, il faut dire qu'il était déjà dans les instances du parti depuis l'époque de Staline. Goromiko, par exemple, c'est lui qui a été le représentant soviétique pendant la création de l'État d'Israël, et qui est donc le ministre des Affaires étrangères. Il commence, lui, à se dire que c'est peut-être son heure, mais Gorbatchev réussit à le ramener en échange de la promesse que ce dernier conserverait à son poste de ministre. Je vais laisser mettre l'image de Goromiko. Alors, un G, je présume ? Oui, il me semble. Ah, Andrei. Ah ouais. Je ne l'ai pas. Ah, je n'ai pas, j'en ai que deux. T'as vu comme c'est chiant de ne pas avoir des numéros ? Ouais, ça n'est peut-être pas possible. Ah, je vois, c'est là. Et donc, après que Gorbatchev est arrivé au pouvoir en 1985, l'une de ses premières réformes, ce sera surtout de combattre l'alcoolisme, qui est quand même assez galopante. On l'avait déjà vu avec Andrei Goromiko. Je l'ai trouvé. Et donc, si tu peux voir le tableau avec l'alcoolisme en Russie qui augmente, il va donc cette fois-ci avoir des... Il va quasiment instaurer une quasi-prohibition, en fait. C'est beau, c'est de faire ça en Union soviétique, quand même. Il va diviser en moins de deux ans par deux la production d'alcool, et ça va être interdiction de boire en dehors de certaines heures. Si tu es pris en train de picoler au travail, là, c'est carrément un motif de renvoi. Le problème, c'est que si tu es renvoyé en Union soviétique, si tu n'as pas de travail, tu es considéré comme un parasite social, et tu peux finir au camp, dans un camp, pour faire des travaux. Donc, c'est vraiment un tournure de vis. Alors, ça a des effets positifs et négatifs, mais les effets positifs, c'est qu'on constate une légère diminution de la consommation d'alcool, et une augmentation de l'espérance de vie, une augmentation du nombre de naissances aussi, vu que beaucoup de femmes buvaient pendant leur grossesse. Mais d'un autre côté, on voit aussi les effets négatifs, c'est que beaucoup de gens vont passer par l'économie informelle pour se procurer d'alcool, et on va avoir aussi des alcools frelatés et de mauvaise qualité qui vont commencer à apparaître. Les revenus liés à l'alcool vont justement baisser, alors que l'État soviétique en a énormément besoin. Un exemple flagrant, c'est que les réserves d'or de l'Union soviétique ont été disséminées dans leur population dans les années 70, où en fait, l'État vendait à sa propre population son or pour récupérer des liquidités, sauf que cette dernière utilisait l'or qu'elle avait acheté pour récupérer des biens de consommation dans l'économie informelle. Donc l'Union soviétique est en train de perdre son or et son argent à vitesse grand V, à tel point qu'on appellera les habitants qui prennent ça à la légère, enfin, ils ne l'envoyent pas vraiment à Gorbatchev, ils prennent ça avec ironie, on l'appelle le secrétaire minéral pour un peu se moquer de lui. Pendant ce temps-là, lorsqu'en 1986, on va avoir les premiers rapports sur les effets de cette campagne anti-alcoolisme, on va se rendre compte que les conservateurs vont plutôt être favorables à cette campagne. On va avoir André Gritchin qui, lui, va approuver cette campagne. À l'inverse, on va avoir Boris Eltsin qui, lui, a été nommé au comité du parti à Moscou. Il va dire ouvertement les problèmes que cela a engendrés en termes de salubrité publique, en termes de corruption, en termes de rentrée d'argent. Et, bon, il faut dire aussi que, bon, le bonhomme, ce n'est pas comme si l'alcool, lui, ça ne l'intéressait pas. Hé, on en parle quand même de la consommation en 1993, de l'alcool légal commercialisé en 1993. Les chiffres sont dingues ! Ah bah, c'est... c'est... ouais. C'est parce qu'en même temps, l'économie a juste... entre 91 et 92 et 93, l'économie s'est... C'est effondré complètement ? C'est effondré. On verra peut-être après sur les graphiques où tu vois vraiment que l'économie s'effondre depuis longtemps, mais doucement, alors qu'en 93, bon, là, c'est vraiment du brutal qui arrive. Euh... Donc, les réformes apportées entre 85 et 86 sont assez légères entre... Il n'y a pas vraiment de... 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 de grands... de grands changements apportés par Gorbachev. Mais à partir de 86, il va y avoir un événement qui va changer beaucoup de choses, ça va être le Tchernobyl. Tchernobyl va être un... un énorme déclencheur pour les... pour l'effondrement de l'URSS. Alors, le problème, c'est que... l'un des problèmes, c'est qu'il faut... Pour avoir une vision claire de ce qui s'est passé, il faudra que le KGB intervienne. C'est-à-dire que la remontée d'informations par le système normal des différentes instances du parti vont balayer tout le tapis les raisons, les catastrophes. Il va dire non, mais tout est sous contrôle, tout se passe bien, machin. Et c'est vraiment par la voie du KGB que le secrétaire finira par comprendre réellement quelle est la situation. Ce qui fera donc dire à Gorbachev qu'il faut réformer en profondeur pour éviter qu'une catastrophe se reproduise. Surtout que celle dernière va coûter cher, on estime qu'elle va coûter à l'Union soviétique 25 milliards de dollars de l'époque. Et surtout que c'est aussi une catastrophe pour son image à l'international, parce qu'on montre la technologie défaillante de l'Union. Aucune catastrophe de cette ampleur n'avait été autant médiatisée. Il y avait déjà eu des catastrophes à peu près similaires dans les années 50, mais c'était resté sous le tapis. Là, le problème, c'est que les Occidentaux ont su très très vite et ont demandé des réponses vu que c'était à la frontière. Avant, c'était dans les années 50, c'était derrière l'Oural. C'est à Tomsk. Ils ont mis tout ça sous le tapis et c'est passé comme une lettre à la poste. Par contre, là, c'est pas possible. La détection était beaucoup plus difficile alors que là, c'est en Ukraine. Le nuage est allé jusque dans l'Scandinavie, donc ils ont détecté que ça venait de là. C'est les Suédois qui ont détecté un mec qui bosse dans une centrale nucléaire en Suède. Il rentre, tout se met à sonner. Donc ils se disent, putain, on a un problème dans la centrale. Et en fait, non, c'est qu'il venait de l'extérieur. Et il avait des poussières de radioactifs de Tchernobyl sur ses godasses. Et ça avait tout fait sonner dans la centrale. Donc ils se sont dit, mais d'où ça vient ça ? Après, de fil en aiguille, ils ont été capables de déterminer qu'il y avait un problème avec un réacteur somniétique. Donc ça va justifier le renvoi de certains ministres, l'arrivée de d'autres. Goro Mikko va être nommé président du Soviet suprême, qui est plus ou moins le rôle de chef de l'État. Mais il sait très bien qu'en réalité, ce rôle n'a aucun pouvoir. Ça a du pouvoir seulement si tu as le rôle de secrétaire général du parti. Celui qui décide de tout, vraiment, en Union soviétique, c'est le secrétaire général du parti. Ce gros Mikko est remplacé par Nikolai Ryazovskov. Ryazovskov, pardon. Ryazovskov est nommé premier ministre et c'est Andrei, c'est Édouard Schivznafs qui est nommé aux affaires étrangères. Ce qui passe mal, vu que ce n'est pas un russe et que c'est aussi quelqu'un qui n'a aucune expérience dans la diplomatie, c'est juste parce que c'est un ami de Gorbachev. Il se connaît parce que c'est l'ancien secrétaire général pour la région de Géorgie. Géographiquement, ils sont très proches avec Gorbachev, ils se connaissent grâce à ça. L'un des premiers trucs pour améliorer l'économie, ça va être l'accélération qui va entraîner. Le but de l'accélération par Gorbachev, c'est de financer la modernisation à marge forcée en augmentant les investissements de l'État central. Le problème, c'est que ces investissements seront surtout envoyés dans l'industrie lourde, au détriment de l'industrie légère. Et ces dernières vont être surtout accaparées par les apparatchiks et la corruption avant que l'argent n'aille là où il doit aller. Ce qui fera que l'accélération ne fera que vider encore plus rapidement les caisses de l'État. Un autre problème aussi, c'est que comme il décide de légaliser partiellement l'économie informelle, c'est-à-dire qu'en fait, il va autoriser les gens à avoir des salons de coiffure, à être propriétaires de leur propre entreprise, mais ça va être que de la petite entreprise. Le problème, c'est que c'est toujours les tenants de la nomenclatura qui vont récupérer l'argent. En 87, il va y avoir le sommet de Reykjavik entre Gorbachev et Reagan en Islande, où ils essaient de négocier la fin de la crise des euromissiles entre... Non, non, ça c'est la signature du... Très bien, Islande, c'est là. Hop là. La maison, c'est Hufdi. J'y vais de temps en temps la montrer aux gens qui sont intéressés par le sujet. Ils ont tout gardé bien et tout. Ils en sont très fiers. Et le problème, c'est que les négociations se passent assez mal. Il n'y a rien de très prenant qui arrive, qui est signé. Du coup, la presse attend à ce que les soviets s'en aillent en disant qu'on n'a rien découvert de spécifique. Finalement, ils finissent par... Gorbachev sort et dit s'il y a eu des avancées concrètes, ce qui est une première, vu que généralement, les soviétiques disent assez cash, ils disent soit oui, soit non, ils disent pas qu'il y a des avancées. Pour Gorbachev 6, ce qui fait que la Gorbimani avance de plus en plus, surtout qu'on l'avait déjà vu un peu avant. Il promue une certaine liberté au niveau des expressions, ses réformes au niveau de la liberté d'expression. Avec sa paire estroïka qui va arriver. Ses avancées vont finir par aboutir avec le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Donc l'image Reagan Gorbachev 87 d'AVMI. où ce traité régit les armes de missiles de croisière et balistique à moyenne portée en Europe. Donc ça résout la crise des euromissiles, enfin. Et ça va permettre aux soviétiques d'économiser aussi beaucoup d'argent en réduisant après les... En réduisant la taille des arsenaux parce que les soviétiques ne pouvaient plus, tout simplement n'avaient plus les thunes pour entretenir leur parc nucléaire. Donc c'est une bonne affaire qu'ils ont fait leur... Surtout le déploiement des missiles en réalité. Et le... Donc il s'est signé à Washington en décembre 87. Et bon, si vous voulez savoir, le traité a expiré en août 2019. Il n'a jamais été renouvelé depuis. Ensuite, il y a eu les premiers soubresauts aussi qui commencent à y avoir. Des manifestations commencent à arriver en Arménie, en Lituanie, en Estonie, qui reclament... En fait, il libère la parole. Et le problème, c'est qu'il y en a certains qui ne veulent pas... Enfin, ceux qui se disent, ça va faire comme sous Khrouchev où il avait promu une certaine liberté d'expression. Et après, il s'était ravisé. Donc tous ceux qui l'avaient suivi dans cette liberté d'expression ont été accusés de déviationnisme au moment où le parti est revenu là-dessus et ont plus ou moins été mis sous surveillance ou purgés. Donc il se dit que les gens de bonne volonté se sont plus ou moins tués. C'est plus les radicaux, donc les nationalistes, qui ont commencé à vraiment manifester. même si au départ, les manifestations demandent plus une autonomie, une plus grande autonomie qu'une véritable indépendance. En 88, c'est vraiment la perte de contrôle par Moscou de ces satellites. On va avoir les fronts populaires qui vont arriver. Je te laisse mettre l'image du bloc de l'Est. où vous voyez donc la RDA qui était donc contrôlée par Erich Schoenecker, qui était plutôt un conservateur réticent à la Paris Troïka. La Pologne, elle était sous le contrôle d'un maréchal qui avait au début des années 80, si je me rappelle bien, fait un coup d'État pour empêcher les réformes, qui était bien vu de Moscou parce que ça permettait d'éviter de refaire ce qu'ils avaient fait en 68 en Tchécoslovaquie. En Tchécoslovaquie, pareil, c'est un conservateur qui est mis en place par Moscou et qui n'ose bien faire vu que la dernière fois qu'ils ont voulu essayer de faire quelque chose le printemps de Prague, ça s'est mal fini sous les chartes du pacte. En Hongrie, c'est des modérés mais qui attendent doucement l'horreur. En Roumanie, c'est Ceausesco qui lui fait un peu sa vie en dehors du pacte quand même. Il a beaucoup plus d'autonomie par rapport aux autres. Et en Bulgarie, c'est le bon élève, le meilleur élève qui suit les ordres de Moscou à l'être. Et dont la population est le plus satisfaite de la situation parmi tous les différents peuples. Il va y avoir aussi un autre événement, c'est qu'il va y avoir Mathias Rust qui va survoler, qui va réussir à survoler, à atterrir à Moscou. Donc il va partir d'Helsinki, il va s'écarter de son point de vol et pénétrer en URSS à faible altitude. Il va faire 800 kilomètres et survoler le territoire soviétique sans que quelqu'un vienne le contacter ou qu'on envoie des avions le rattraper. Et il va pouvoir se poser devant la place rouge sous les yeux médulés des passants, des touristes et surtout des officiels du parti. Il n'y a personne qui... On n'a pas fait décollé sans vie, on n'est rien ? Le problème, c'est que... Alors si, des migres ont décollé, mais une fois qu'il a atterri, ils ont survolé Moscou. Putain, j'ai l'impression qu'il s'est posé sur la place rouge, c'est un truc bizarre. Ouais, mais c'est ça, il s'est posé en plein milieu de la Paris. C'est comme si demain, t'avais quelqu'un qui se posait en plein milieu des Champs-Elysées. Putain, je connaissais pas l'anecdote, c'est incroyable. Et alors, tout le monde se demande comment ça se fait que les gardes-frontières n'ont pas réagi. Alors, le jour où il a fait ça, c'était le 28 mai, c'est le jour de la fête des gardes-frontières. Ce qui fait qu'il y a un peu moins de gardes présents lors du contrôle. Mais en plus, les deux gardes qui étaient chargés de surveiller les instruments de contrôle, on les a retrouvés complètement ivres. Ouais, c'est ça, ils étaient torchés comme des mules. Ils étaient torchés comme des mules. Oh, le razar, on s'en fout. Donc, c'est à la fois un peu mal. Parce que je rappelle qu'en 1983, ils avaient battu un avion au-dessus de sa caline. Et là, derrière, il y a un random qui a réussi à arrêter en plein milieu de Moscou sans que la défense ne lève le petit doigt. Ça fait un peu tâche. Ça servira de prétexte pour limoger un des généraux qui était plutôt conservateur au sein du comité central. Et derrière, le Matthias Rust, il sera enfermé pendant deux ans qu'ils ont. Et il retournera en Allemagne en 1989 pour des raisons de santé. On peut encore voir son avion à Berlin. Il y a un musée qui exploite son avion. Ah ouais, putain. C'est beau. Donc, c'est comme ça qu'il va mettre un petit peu au pas l'armée. Et en 1988, il va y avoir aussi d'autres problèmes. C'est qu'il va y avoir des violences qui vont doucement arriver au sein même de l'Union. En Azerbaïdjan et en Arménie, le problème, c'est qu'il commence à y avoir des conflits au Karabakh. Ah oui, déjà à l'époque. Vu qu'avant, tout était sous une chape de plomb, personne ne pouvait lever la voix sans que le parti soit au courant et lui mette un coup dessus. Là, les gens commencent doucement à hausser le ton et à protester. Et donc, tous les conflits qu'il y avait, si tu veux montrer une image, montre carte chute UAS. On peut voir les différents conflits qui commencent à éclater. Et ouais, tous les petits conflits régionaux, là, ça s'embrase. En 1922, à l'époque de la création de l'Union soviétique, en fait, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ne formaient qu'un seul et même pays. C'était la République du Transcaucase. Oh merde, ah ouais, putain, exact. Donc, c'est encore un pays unifié. Et donc, au moment où ils ont réparti les frontières, le Haut-Karabar a été donné à l'Azerbaïdjan parce que l'Union soviétique, en fait, voulait bien se faire voir de la Turquie Kemaliste. Parce que la Turquie Kemaliste, c'était en pleine révolution institutionnelle. On était en train de passer à un État centralisé, laïc, qui voulait s'industrialiser, qui donnait le droit de vote aux femmes. Donc, ils cherchaient plutôt à avoir de bonnes relations avec la Turquie, l'Union soviétique de l'époque. Donc, on a préféré donner le Haut-Karabar à l'Azerbaïdjan. Et au moment où, en fait, sauf que le territoire, il est composé majoritairement d'Arméniens. Et donc, pareil, à l'époque, personne ne proteste rien vu que c'est le parti qui contrôle. Et c'est au moment où, à cause de la glasnost, de la transparence, où là, on autorise les gens à parler, sans derrière contrôler ce qu'ils disent ni les réprimander, que ça la fout plutôt mal. Et donc, il va y avoir un soulèvement en Arménie, qui va être réprimé assez durement. Et pour ajouter à ça, il va y avoir le 7 décembre 1988 un tremblement de terre, qui va tuer entre 25 000 et 50 000 personnes. Ouf ! Ah oui, tremblement de terre, 88. Donc ça va durement couper les relations entre l'Arménie et l'Union soviétique. On voit vraiment qu'entre le centre à Moscou et les périphéries, c'est-à-dire les différentes républiques, les tensions commencent de plus en plus à grandir. C'est beau quand même, parce que tant qu'il y avait un pouvoir fort, ça allait. Mais dès que tu lâches un peu la bride, direct, il y a de l'eau dans le gaz, quoi. En plus, c'est vraiment libérer la parole pour libérer la parole. C'est pas on vous met une zone bien définie où vous avez le droit d'exprimer. Non, c'est vraiment, ça peut aller jusqu'à du sécessionnisme, et puis c'est pas réprimé, en fait. Et ensuite, il va y avoir aussi les premières manifestations à Tiblitz, qu'il va y avoir en Géorgie, et qui va finir là aussi par un massacre où les troupes régulières vont être envoyées, et ça va finir dans un bain de sang. Attends, je ne me trompe pas. Oui, donc à Tiblitz, en Géorgie, où en fait, ils protestaient contre les problèmes de transition, la vie chère. Donc c'est le 9 avril 89, et la conséquence, c'est qu'il va y avoir 20 morts, à cause de l'ouverture de feu par les troupes, ce qui mènera à la démission du gouvernement géorgien. Et ça brise définitivement le lien entre Moscou et la Géorgie. Il va y avoir aussi, donc, les différents républiques vont doucement aussi créer des fronts populaires, en Pologne, en RDA, en Angleterre, en Roumanie, en Bulgarie, où on sent bien les forces du pacte de Varsovie doucement se retirer. Et ça va être surtout, on va voir en Géorgie, en Angleterre, où ils vont carrément ouvrir le rideau de fer, ce qui fait qu'à l'été 89, beaucoup d'Allemands de RDA vont passer bizarrement leurs vacances en Hongrie. Parce que beaucoup d'Allemands de RDA ont finalement voulu passer la frontière pour pouvoir rejoindre la RFA. Donc, les officiers de la RDA se demandent, est-ce qu'on doit intervenir face aux manifestations qui sont de plus en plus nombreux ? Mais Gorbatchev refuse, on le voit aussi qu'il intervient. Lors de sa visite, les populations l'appellent, l'acclament et le soutiennent, et ils veulent de lui, mais... Ce dernier, en fait, le problème de Gorbatchev, c'est qu'il hésite à chaque fois. Il est toujours entre deux cuis, entre deux chaises. Est-ce que je les soutiens ? Est-ce que je les soutiens pas ? Et en fait, c'est son indécision qui, généralement, pose de plus en plus de problèmes. En 89, il va aussi visiter la Chine, pendant les problèmes qu'il va y avoir avec la place Tiananmen. C'est justement parce qu'il visitait la Chine qu'il y avait beaucoup de médias qu'on en profitait pour après voir, montrer les problèmes, enfin, montrer la répression qui s'est passée à Tiananmen. Il faut savoir aussi que les relations entre la Chine et l'Union soïtique ont été tendues pendant toute l'ère Brégenévienne. C'est vraiment que depuis Andropov que les relations se sont réchauffées, où ils ont commencé à conclure certains accords commerciaux. Ils ont failli partir en guerre, un coup d'autre. Ça a été chaud, d'ailleurs, entre la Chine communiste et l'UAS. À la fin des années 60, début des années 70, on n'est pas loin d'une guerre. À cause d'un tank. Et d'une île en plein milieu d'un fleuve. Donc les relations se réchauffent. Surtout qu'en plus, l'Union soïtique a vraiment besoin de devis étrangers. Son économie s'effondre de plus en plus. Il n'arrive plus à... Il tente plusieurs réformes, comme la Péristroïka. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de droit formel qui est inscrit. La planification est encore trop importante. C'est vraiment... L'économie informelle, mais aussi spéculative, récupère la plupart des argents qui sont mis dans la plupart des projets. Et c'est qu'en fait, il ne s'attaque pas à la corruption même. Soit il aurait dû envoyer, à mon avis, soit il aurait dû envoyer le KGB vraiment purger tous ceux qui faisaient de l'économie informelle. Soit partiellement le légaliser en disant, bon, on sait que vous faites de l'économie informelle. On vous légalise, mais vous payez des impôts. Parce que c'est aussi ça le problème. C'est que tout l'argent qu'ils mettent à chaque fois dans l'économie, ils partent dans l'économie informelle, ils ne le retrouvent jamais. Donc ce qui fait que l'État perd plus d'argent qu'il ne le gagne. Alors... Les États baltes qui... Les États baltes, ça va vraiment être dans les années 90. Ouais, c'est dans les années 90, ça. En 89, les différents pays vont commencer... Du pacte vont tous partir. Les troupes sont tous ramenées en Union soviétique. La RDA s'en va... Ils ont fini par rejoindre. Les négociations entre... Entre l'Occident et Gorbatchev. Ils lui disent, bon, on est prêt à accepter, mais on va falloir trouver... Mais on ne veut pas que l'OTAN continue à avancer. Ils sont prêts à accepter pour la RDA, mais c'est tout. Le problème, c'est que Gorbatchev étant persuadé maintenant de dire, bon, c'est la fin de la guerre froide, c'est terminé. Maintenant, on est quasiment dans le même camp que l'Occident, on est copains. Et en plus, ils ne signent aucun traité, c'est qu'ils se basent sur la parole directe de l'Occident. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est un argument qu'on voit souvent passer encore aujourd'hui sur l'extension de l'OTAN vers l'Ouest. Vers l'Est, pardon. Et surtout, il commence aussi à se faire doubler par sa gauche, Gorbatchev, vu qu'il va y avoir aussi l'article en 88 de Nina Andréva, qui va écrire un article dans la Pravda qui va s'intituler « La manifestation des forces anti-péristroïcas » où en fait, c'est une chimiste qui est quasiment néo-stalinienne, qui va critiquer très véhément la péristroïca en disant que le chaos s'installe, plus personne ne respecte l'ordre du parti, ni l'autorité. Si au final, l'économie ne s'avance pas et qu'en plus, on n'a pas l'autorité, à quoi ça sert, autant retourner à l'ancienne époque. C'est surtout un moyen pour Igor Ligachev de pouvoir gagner en influence parce qu'elle n'aurait pas pu elle-même d'emblée écrire un article et puis valider sans l'autorité d'un membre du politburo. Et aussi, on a Boris Heltzine qui, lors d'une réunion du comité central en 87, il va porter tous les problèmes que rencontre l'Union. Et le problème, c'est qu'il va cligner dans le micro, il va accuser une grande partie même des membres du politburo d'être corrompus. Les corrompus, les pourris sont ici même parmi nous et vous le savez parfaitement. Ce qui provoque surtout qu'en plus, avec la péristroïca, tous les débats et tous les réunions de l'instance du parti sont filmés, retransmis en direct à la télévision. C'est plus comme avant où c'était feutré, non, maintenant c'est... Il faut avoir les couilles quand même, Heltzine, fin bonheur quand même, de... Pourtant, on aurait pu croire que non, parce que directement après la fin de ce... en 87, directement après son intervention, le comité vote son exclusion. Il va quand même revenir par la grande porte après, le Louis-Steak. Ah, il va revenir après. Alors, par la petite porte au début, par la grande porte. Par la grande porte après, hein, putain. Donc, on pense même qu'il a fait une crise, certains rapports qu'il aurait fait une crise cardiaque, qu'il aurait fini à l'hôpital après être à plus ou moins purger, vu qu'il doit faire son autocritique. Tous ceux qui ne prennent pas la parole au micro lui crient dessus son hostilité. Du coup, il finit sous-secrétaire d'État chargé de la construction. Aux affaires mongols, c'est bien loin. C'est ça, on lui donne un petit truc pour aller... Tu fais pas chier, tu restes là maintenant, c'est ta retraite, plus que tu fais chier le monde. Il tente quand même, le 1er mai 86, de... Il passe un mois plus tard, il a accordé un entretien à la télévision américaine avec CBS et la BBC, où il réclame la démission du chef de file des conservateurs, d'Igor Ligatchev, qui l'accuse d'être le principal responsable du retard de la perestroïka et de s'opposer à la diminution des privilèges des membres de l'appareil du parti. Il va y avoir aussi, avec le début des congrès, une réforme de l'institution en 88, où on va assister à... Alors non, ça c'est... Je mets quelque chose pour montrer un peu Ellen Yeltsin, parce qu'on en parle, mais on a pas de photo. Ah, j'ai pas eu une photo, il me semblait que... Ah, peut-être que je vais rajouter que tu l'avais pas vue. Et Ellen Yeltsin, donc... Gorbatchev va réformer la constitution, où on va avoir le poste de président de l'Union soviétique qui va être créé. Les institutions vont être chanlevées avec un congrès soviétique qui va être un vrai parlement cette fois-ci. Mais le rôle directeur du parti ne va pas changer. On garde toujours le parti communiste comme principal parti. Ce qui va arriver aussi, c'est qu'on va avoir Sakharov, qui va être... Grâce à ça, il va pouvoir être élu membre du congrès. Il va donc se battre jusqu'à sa mort, jusqu'en 1989, pour l'abrogation de l'article 6, qui déclare que l'article 6 de la constitution déclare le rôle, le monopole du parti sur l'Assemblée, sur les différents soviets. C'est-à-dire que tout le monde doit appartenir au parti pour pouvoir être élu. Et le problème, c'est que là, les plus libéraux vont demander son abrogation. Certains hésitent à la teneur à suivre. Est-ce qu'on doit enlever l'article 6 ? Est-ce qu'on doit le maintenir ? Est-ce qu'on doit trouver un compromis ? Certains veulent une méthode à la chinoise, c'est-à-dire qu'on accepte que les deux tiers de l'Assemblée, les postes, soient d'office accordés au parti communiste et le reste aux autres partis. Finalement, ce dernier va mourir après une dernière déclaration. Sakharov va mourir lorsqu'il va parler une dernière fois à la tribune pour demander l'abrogation d'article 9 et que Gorbatchev lui réponde non. On lui coupera même le micro à Sakharov pour qu'il arrête de parler. Et lors du vote, la majorité s'oppose à l'abrogation d'article 9, mais on voit bien se dessiner de plus en plus de gens qui approuvent l'abrogation de l'article. Juste après sa mort, le 4 décembre 89, beaucoup de gens vont profiter des manifestations pour sa mort pour accuser Gorbatchev d'être le responsable de sa mort en disant « vous l'avez tué » et pour le soutenir dans son abrogation de l'article 6, qui finira par arriver plus ou moins où ils s'essaieront de trouver un compromis. Mais désormais, le parti communiste n'a plus le monopole dans les places des différentes assemblées. Et donc après, on va arriver en 90, qui va être une année assez compliquée pour Gorbatchev, parce que là, il va y avoir vraiment les différents pays de Lituanie, de Lettonie, d'Estonie qui vont former leur propre fonds populaires. Et surtout, les différents partis de ces différents pays, de ces différents États, vont derrière eux-mêmes se désolidariser du parti de l'Union. C'est-à-dire que le parti communiste de Lituanie va sortir du monopole qu'avait le parti soviétique de l'Union, le parti communiste de l'Union, et va de lui-même abroger l'article dans sa propre république. C'est beau, ça reste des rouges, mais non affiliés à Moscou, voilà. C'est ça, on est toujours communiste, mais désormais, c'est nous qui choisissons, Moscou n'a plus son mot à dire. Il commence doucement à y avoir aussi des fronts populaires, et avec le renoncement des monopoles, des partis, des élections vont avoir lieu, et on va avoir des fronts populaires qui vont s'établir en Estonie, Lettonie, Lituanie, et différents partis vont appeler plus ou moins à une autonomie encore plus accrue, voire même à l'indépendance pour certains. Dans le Caucase, il y a toujours les affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui continuent à s'intensifier. En Moldavie, il y a aussi des minorités pro-soviétiques qui veulent, eux, rester dans l'Union, mais il y a d'autres qui, justement, appellent à l'indépendance. En Ukraine, la partie ouest est de plus en plus favorable à l'indépendance. La partie ouest est, par exemple, elle, veut rester dans l'Union. Dans les différentes républiques centrales de Tadjikistan, il y a des émeutes anti-gouvernementales où ils se battent entre nationalités. En fait, comme il y a des réfugiés arméniens qui se battent contre des Tadjiks, on se retrouve à refaire des anciens pogroms comme au temps des Tsars. Dans la ville d'Oshk, au Kyrgyzstan, des affrontements ethniques sanglants en lieu entre Kyrgyzstan et des Uzbeks, dans un ancien terrain d'un ancien kolkhoz, où on dénombrera 1200 victimes, donc 300 morts et 460 blessés graves. Les émeutes éclatent à propos de la répartition des ressources des terres dans les alentours de la ville. Incroyable. Et on voit bien que Moscou a beau dire qu'il faut faire ça, les républiques soit n'arrivent pas à appliquer l'ordre, et qu'en soi, ils ne veulent pas appliquer les différentes ordres. Alors, en 89, enfin en 90, pardon, a lieu les accords sur les armes chimiques entre Gorbatchev et Booth, où Gorbatchev, où c'est la destruction des différentes armes chimiques, qui prélude en fait à la future traité sur la fin des armes de destruction massive. Les futurs accords start, qui relient l'année suivante, où en fait la réduction des armes stratégiques nucléaires, concrètement, c'est que l'Union soviétique n'arrive plus à suivre économiquement. Il voit même son pays se déliter sous ses yeux, ses propres républiques, à l'intérieur même du pays que ne respecte plus les ordres venant de Moscou. Donc, il faut vite réussir à l'international, pour en plus continuer à gagner des points. Pendant ce temps-là, en 90, Eltsin, qui était parti en 88 après les réprimandes, profite du renouveau de l'Union pour pouvoir être nommé aux élections de Moscou, aux élections du comité de Moscou. Donc, il retourne à la nouvelle assemblée, au nouveau congrès soviétique. I'm back, bitches. Et il est le chef de file du membre des groupes interrégionales. C'est-à-dire qu'il y a les groupes interrégionales, ce sont ceux qui veulent justement défendre les différentes régions, donc que ce soit la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, contre l'appareil central qui est Gorbatchev. Il faut comprendre que ce sont les propres républiques qui se retournent contre le système. Imaginez que demain, le Texas, New York, la Californie se retournent contre l'État fédéral. C'est ce qui s'est passé en 1860. Les États du Sud ont déclaré sécession. C'est un peu la même chose. Sécession. Gorbatchev voit bien que les problèmes commencent à arriver, surtout en Lituanie, où il va y avoir carrément la Lituanie va déclarer son indépendance face à Moscou. Et donc, l'an janvier 1991, les troupes soviétiques et les groupes alpha du KGB ont pris d'assaut la tour de télévision de la Lituanie pour pouvoir essayer de réprimer cette indépendance. Et surtout, on voit aussi avec le groupe alpha. Pour ceux qui s'affichent, ce que c'est le groupe alpha, c'est ceux qui, pendant la guerre d'Afghanistan, ont assassiné le président afghan et ont remis un autre à la place à la fin des années 70. Et donc, pareil, en Afghanistan, Gorbatchev, il voit très bien que c'est devenu un bourbier. Donc, il essaie de négocier avec l'opposition modérée à un pouvoir plus ou moins et il se casse. Il se casse complètement de l'Afghanistan. Alors, pour ceux qui pensent que l'Afghanistan, il n'aurait pas dû intervenir, sachez quand même que l'Afghanistan a appelé au moins une trentaine de fois à l'aide de l'Union soviétique avant que celle-ci n'intervienne. Donc, ils étaient liés par un traité d'amitié qui date quand même des années 30. Et que c'était sur la base de ce traité-là qu'ils ont appelé l'Union soviétique. Alors, la fin de l'Afghanistan, la fin du pacte de Varsovie, la fin de la libération des différents États, Gorbachev, il est adulé à l'international et il est de plus en plus décrié à l'intérieur à cause justement des problèmes économiques et des problèmes de l'Union parce que avant, quand vous aviez une émeute ou une grève ou des manifestations, c'était quadrillé, les journaux n'en parlaient pas, le parti intervenait pour que l'information ne circule pas. Aujourd'hui, tout est diffusé en direct à la télévision, que tout le monde est au courant. Tout va trop vite et aux yeux de tout le monde, ça lui a une période assez incroyable. Oui, tout va trop vite, trop vite, trop vite pour certains, diront. Et Gorbachev va d'ailleurs s'en rendre compte vu qu'à partir de 90, il va changer de gouvernement, il va rappeler, il va dire au revoir à certains de ses soutiens, Nicolas Réazan, il va le dire au revoir car il est trop libéral à son goût. Enfin, il est trop réformateur à son goût désormais, il va se rapprocher d'Igor Lekachev, il va se rapprocher de Valentin Pavlov qui va reprendre le ministère de l'économie, il va se rapprocher aussi du chef du KGB, Vladimir Kirouchkov, qui est le chef du KGB. Et pour refonder ces problèmes entre le centre et la périphérie, il va proposer un nouveau traité, le traité sur l'union des républiques souveraines. Si tu remets l'image, on peut voir les différents pays qui devaient voter, qui devaient justement participer à cette union. On se rend compte que les États-Bas, ne veulent pas du tout y participer et que dans les pays du Caucase, seul l'Azerbaïdjan semble vouloir participer. Pareil, la Moldavie, elle aussi, décide de prendre son indépendance et de ne pas participer à cette réalité d'union. En même temps que ces élections, il y a les élections pour les différents présidents des différentes républiques et au moment où le traité est voté, les gens votent massivement pour le maintien de l'union soviétique restaurée sous la forme de l'union des républiques souveraines. Mais en même temps, qui c'est qui est le méprésident de la république de Russie ? C'est ce vieux Boris Yeltsin qui reprend sa revanche sur Gorbatchev. Alors, les différents traités devaient être ratifiés à la fin de 1991, sauf qu'en août, il va se passer un événement assez important, ça va être le putsch de Moscou. C'est le fameux coup où Yeltsin est l'heure de gloire de Yeltsin sur le BDRM. Alors, on est en août, donc la plupart des moscovites sont en vacances. Gorbatchev, lui, est en Crimée à Foros, pas loin de Sébastopol, en vacances. Yeltsin, lui, est en visite au Kazakhstan, à Almazda. Et le 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 avec donc une partie en fait une partie du comité central fait un putsch contre Gorbatchev parce qu'ils voient bien l'union s'enlever sous ses yeux sous leurs yeux et donc ils ne veulent pas bien faire donc il y a Gynédia Laniev qui est donc le chef de file des putschistes il est rejoint donc par Vladimir Kriouchikov Valentin Pavlov et d'autres membres du du comité central et qui qui veulent faire alors le but c'est de forcer faire comme sous Kriouchikov en fait Kriouchikov il avait subi un putsch de la part du comité ce n'était pas une putsch militaire c'est vraiment le comité qui avait qu'il avait pendant qu'il était en vacances s'était réuni il avait voté sa destitution il avait ramené il avait ramené de ses vacances et le pouvoir s'était partagé entre Brezhnev Kossiging et Podgermin là cette fois-ci le problème c'est que Gorbatchev les putschistes veulent que Gorbatchev signe une lettre comme quoi il reconnaît l'autorité du comité d'urgence et qu'il renonce à ses pouvoirs sauf que Gorbatchev ne veut pas au même moment Boris qui rentre de Foros il va dans la banlieue de Moscou il est à 7h du matin il voit à la télévision l'annonce des putschistes et c'est à ce moment-là il se demande qu'est-ce qu'il peut faire qu'est-ce qu'il va faire certains de ses proches lui suggèrent de fuir depuis la province tentée d'une contre-révolution mais un autre homme le général Kobe qui est le militaire affilié à Boris il va lui suggérer au contraire de se rendre directement à Moscou pour réunir le parlement russe et d'essayer de soutenir une contre-insurrection ce qu'ils vont faire surtout qu'en plus le groupe Alpha qu'on avait parlé tout à l'heure a pour ordre de récupérer Eltsin dans sa dacha sauf que les putschistes mettent beaucoup trop de temps à se mettre d'accord et le groupe Alpha n'aura pas le temps d'intervenir que Eltsin partira il rejoindra ce qu'on appelle la maison blanche qui est en fait l'ancienne maison des soviets qui est le parlement les blindés sont dépêchés dans la rue pendant trois jours il y a un intense bras de fer entre le comité d'urgence et Eltsin Eltsin qui voit les manifestants descendre devant les chars et ne pas avoir peur même certains résister descend dans la rue pour appeler à soutenir contre ce carcan putschistes finalement le comité d'urgence voit en fait la plupart de ses soutiens doucement se dilapider certains qui avaient dit oui oui je soutiens finalement ils sont un abonnés absents ils ne répondent pas voire même se retournent contre eux on ira même jusqu'à ce que le chef du KGB Vladimir Kriushkov à la fin retournera complètement sa veste et dira qu'il soutient Eltsin dans sa démarche de libération contre les 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 poutchistes alors qu'il fait la même partie des poutchistes c'est dire un peu le Manuel Vaz de l'époque et juste après il sera envoyé chercher Gorbatchev donc à Foros en fait on l'envoie lui parce qu'on se dit si c'est Eltsin qui l'envoie ils ont trop peur qu'il y en ait un qui décide d'envoyer un avion à battre Eltsin donc on préfère envoyer un de leurs anciens agents chercher Gorbatchev. Gorbatchev, une fois de retour à Moscou, limogent les putschistes et beaucoup sont accusés et vont finir en prison. Et il pense qu'il va pouvoir continuer les réformes qu'il était en train d'entreprendre vu qu'il devait ratifier le nouveau traité de l'Union. Le problème, c'est que ce coup de force à Moscou va un peu décribiliser vu qu'il y a beaucoup de membres du comité qui étaient en fait des membres de l'ancien politburo qu'il avait lui-même nommé. Valentin Pavlov, par exemple, qui était lui un des ministres de l'économie. Il va y avoir l'ancien chef du KGB. Ce qu'il décribilise, surtout qu'aux yeux du monde, c'est Elstin qui a résisté au coup. C'est Elstin qui a libéré Gorbatchev des poutchis qui le retenait otage à Foros. On entrera quand même sur la photo qui est incroyable. Le Giga Tchad. Que des mecs en costard, vous avez le Giga Tchad en jogging avec lunettes de soleil, gominées. La photo est incroyable. Et le soldat qui se dit « Oh mince, tout est filmé. » Ou alors le soldat aussi peut-être ne veut pas être filmé. Un peu fatigué. Un peu fatigué aussi. Bref. Et donc Elstin tente, enfin Gorbatchev tente de maintenir son pouvoir et d'essayer de tout faire pour faire ratifier le traité de l'Union. Sauf que rien n'y fait. C'est Elstin qui... Le problème, c'est que d'autres républiques qui avaient justement voté pour le maintien dans l'Union utilisent le coup d'État comme prétexte pour quitter, ce qui est le cas de l'Ukraine. et donc finalement une réunion a lieu entre Elstin et le président de l'Ukraine et de la Biélorussie. Donc Léonide Kravchewski, Stanislav Shuskiewski et Boris Elstin pour former un nouveau traité en remplacement de l'Union soviétique. en décembre 1991. Le problème, c'est que l'Ukraine ne veut pas du tout faire partie de cette nouvelle union que propose Boris Elstin. Ils finiront par tomber d'accord sur la création d'une nouvelle entité qui s'appelle la Communauté des États Indépendants. La CEI, absolument. Qui sera 20 jours plus tard ratifiée par d'autres pays comme le Kazakhstan, l'Obskistan, le Kazakhstan. La plupart des pays qui avaient en fait voté pour le maintien dans le... C'est un espèce de compromis, quoi. C'est ça. On reprend ce qu'a fait Gorbachev, mais on met encore plus d'autonomie et moins de contrôle central. En fait, il n'y a quasiment pas de contrôle central. C'est comme une Europe encore plus décentralisée. Et le chef de l'Ukraine joue aussi sur le fait qu'il a encore des armes atomiques mises sur son territoire. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que l'Union est dissous ? Est-ce que ces armes atomiques appartiennent à la Russie ou est-ce que ça appartient à l'Ukraine ? Donc, il en jouera justement parce qu'il y a aussi des problèmes en Crimée et dans les partis russophones de l'Ukraine qui, justement, eux, au contraire, appellent à rester dans l'Union ou à carrément intégrer la Russie. Et surtout la Crimée. Il va y avoir, en fait, un compromis qui va être fait. L'Ukraine s'engage à donner les bombes atomiques à la Russie. En échange de quoi, la Russie reconnaît la souveraineté de l'Ukraine sur la Crimée. Et la Crimée obtient une autonomie par rapport à l'Ukraine avec sa propre constitution. Ce qui sera d'ailleurs pendant la crise de 2014-2015, ce sera le prétexte que parce que la révolution durant Maïdan est anticonstitutionnelle qui permet à la Crimée qui a sa propre constitution de se déclarer indépendante et de réclamer ce rattachement à la Russie. Vous voyez qu'en fait toutes les crises qu'on est en train de vivre, le Haut-Karabakh, les problèmes avec l'Ossétie, l'Abkhazie, les problèmes avec la Transnistrie, les problèmes avec le Donbass, tout d'être de cette époque-là. On a aussi Boris Heltine qui va donc reprendre une partie du plan des 500 jours qui était en fait une transition vers une économie de marché. Il va reprendre une partie des plans sauf qu'il va vouloir aller plus vite ce qui va faire qu'il va avoir une grosse chute de l'économie soviétique parce qu'en fait ces gens n'ont jamais été habitués à un système de marché. Imaginez, vous êtes passé pendant quasiment 60 ans, 70 ans à une économie planifiée avec des prix fixes, avec des salaires fixes, avec tout qui est fixe et qui est régulé que par l'État. Et le problème, c'est que par exemple, aujourd'hui, quand vous allez acheter votre pain, le prix de la baguette c'est le même le matin et le soir. Le prix n'évolue pas en fonction des heures. Là, ça sera fait avec une telle vitesse que d'une heure à l'autre, les prix changeaient en fait directement dans les boutiques. Et donc, si tu mets l'évolution des revenus et des salaires, tu verras qu'entre 91 et 93... C'est un état du charme dans l'URSS à partir de 90 à 91. Une énorme perte de revenus. Les seuls qui veulent... Avec la privatisation massive, parce que les seuls qui peuvent récupérer des privatisations, ce sont ceux qui ont de l'argent et qui sait qu'à de l'argent. Ce sont soit des gens de la nomenclatura qui sont corrompus, soit des gens qui faisaient de l'économie informelle, soit des anciens officiers qui ont senti le vent tourner. L'émergence des oligarques, quand tu privatises des pans entiers de ton économie, c'est les mecs du coin. Ah, c'est à vendre ? Ah bah, j'achète. Puis c'est des copains, généralement. C'est les anciens responsables du parti local qui récupèrent ça et d'autres le vivent beaucoup mal. Dans ses offices et du KGB, on finit chauffeur de taxi avant de... de remonter au pouvoir. Les pensions de retraite ne sont pas payées, les salaires non plus. Certaines personnes ne sont plus du tout appelées vers Moscou. Certaines bases sont complètement abandonnées. et on aura par exemple un astrodote qui sera oublié en orbite. Ouais, un astrodote qui va rester très longtemps en orbite parce qu'au moment de l'implosion, il était là-haut et on ne savait pas lui-même est-ce que c'est un citoyen soviétique ou alors c'est un citoyen russe. Le bordel. Ça va aussi avoir une énorme prolifération d'armes. Le fait qu'on se retrouve avec le premier arsenal au monde d'armes légères en open bar. Et ça va... Beaucoup d'officiers vont se dire je vais vendre mes armes vu que je ne suis plus payé par le pouvoir central. Voir même qu'ils sont déjà corrompus et qu'ils se disent je vais en profiter. Très bien monté dans l'ordre de foire où tu achètes 300 000 kalachnikov comme tu vas faire tes courses. Pepsi qui va devenir l'un des compagnies les plus armées au monde qui va récupérer une partie de la flotte soviétique. Oui, oui, Pepsi le deal avec Pepsi où ils se retrouvent avec un croiseur du K.R. D'ailleurs, encore aujourd'hui Pepsi est montré du toit parce que Pepsi a des entretiens encore des bonnes relations avec la Russie. C'est une tradition chez Pepsi et ça fait pas mal grogner les relations qu'a Pepsi avec la Russie. Encore. Est-ce qu'on pourrait en conclure ? Moi, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que l'Union soviétique a échoué là où la Chine a réussi ? Parce que la Chine, par contre, elle a réussi sa transition. Elle a fait une sacrée transition. Elle aussi, elle a eu des manifestations. Tiananmen, c'est un rappel qu'elle aussi avait des manifestations. Mais je pense surtout pourquoi est-ce que la Chine a réussi là où la Russie a échoué ? C'est parce que un, la Chine n'a pas autant libéré la parole que la Russie parce qu'on fait une transition vers une économie de marché mais par contre, c'est toujours le parti qui dirige donc tout le monde au pas. Elle a aussi un énorme réservoir de main-d'oeuvre ce qui a permis de faire déplacer des unités là où la Russie a beaucoup moins de monde même si elle a une population beaucoup plus éduquée. Et c'est aussi parce qu'on imaginait que Mao il est mort en 1976. La transition s'est quasiment fait directement après. En 1979 c'est Deng Xiaoping qui est au pouvoir et la transition commence directement alors que la Russie il va falloir attendre on va avoir Khrushchev qui va tenter le coup mais qui va être vite purgé. On va avoir les années Brezhnev où ça va vraiment être une installation. On va avoir Gorbachev qui va tenter mais qui va justement être parce qu'il arrive beaucoup trop tard. Et qu'en plus il ne le prend pas dans le bon sens. Il manque des pans entiers de droits sur les entreprises de droits à la faillite de droits aux conventions collectives de plate de... Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts en fait. C'est quelque chose c'est un changement d'une génération. Tu ne fais pas ça en 500 jours comme... c'est compliqué. Et même les Chinois les Chinois on voit ça comme ça mais ils en ont chié les Chinois pour faire en France. Ils en ont chié et ils ont aujourd'hui la Chine c'est compliqué. Il n'y a qu'à voir l'augmentation des salaires l'impact qu'on a aujourd'hui une petite bourgeoisie chinoise ça a un impact sur la société et puis on délocalise en Chine on délocalise en Afrique maintenant. On fait... Moi aussi parce que maintenant l'ouvrier russe est moins cher que l'ouvrier chinois. Mais oui. Donc on voit les Chinois qui sont obligés de délocaliser et de... Eux aussi ont du mal à faire leur marge parce que tout a augmenté dont les salaires et tout ça. Hé, l'économie de marché... Et en plus l'Union soviétique avait aussi des pays à subvenir. Toute l'Europe de l'Est à contrôler il y a ceux qui prenaient aussi une partie du pognon l'armée qui prenait aussi beaucoup d'argent la guerre en Afghanistan c'est... Quand tu vois le PIB ce qu'ils ont foutu dans le militaire dans les années 80 où ils foutaient 30% du PIB je crois les soviétiques dans le militaire alors qu'ils ne pouvaient pas se permettre c'est la guerre froide la course technologique avec les Etats-Unis a coûté incroyablement cher à l'URSS. La planification aussi avait des problèmes parce qu'ils avaient des bons ingénieurs et des bons savants mais dès qu'il fallait appliquer ces nouvelles technologies dans les méthodes de production le caractère bureaucratique et lourd faisait en sorte que ça mettait beaucoup trop de temps. Donc les années 90 ça va être vraiment les années noires pour la Russie il va y avoir des révoltes dans le Caucase comment on appelle ça la Tchétchénie qui va se révolter on va avoir deux guerres en Tchétchénie la première guerre qui va très mal se passer la seconde qui va un peu mieux se passer les russes sont laissées des plumes aussi en Tchétchénie le baloussistan qui va lui-même demander pour son indépendance l'ancien responsable des affaires étrangères Edouard Dversdant qui est donc le géorgien finira par lui-même de faire un coup d'état en Géorgie pour récupérer le pouvoir en 91 et il restera président de la Géorgie jusque dans les années 2000 ah ouais putain où il perdra il perdra le pouvoir et puis il accusera Soros d'avoir financé la manœuvre avec les révolutions orange alors le problème il arrivera en fait à garder l'Abbasie et l'Abbasie du Sud parce qu'il restera dans l'orbite de Moscou malgré le fait que ce soit un communiste enfin un ancien communiste et il était plutôt du côté de Helsin d'ailleurs on verra c'est parce que la Géorgie perdera sortira l'orbite de Moscou dans les années 2000 que Poutine il va intervenir en 2008 pour récupérer l'Ossétie du Sud et l'Abbasie mais on voit bien que 20 ans avant 15 ans avant il y avait déjà des conflits dans cette zone là en fait mais en fait ça s'est jamais arrêté c'est ça le truc c'est qu'il y a toujours eu des problèmes dans ce coin là dans le Caucase puis aujourd'hui l'Ukraine est un peu à l'Ukraine ou même une continuité de ça le Haut-Karabar pareil forcément on parle beaucoup d'Ukraine mais en ce moment ça peut être aussi dur au Haut-Karabar au Haut-Karabar et le 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 Boris Helsing qui va aussi carrément faire tirer sur le Parlement pour pouvoir ratifier la Constitution il va décréter l'état d'exception avoir les pleins pouvoirs pendant un certain temps pour faire ratifier une nouvelle Constitution ah il est il est c'est le libéral c'est le grand libérateur mais bon derrière il a quand même des relents mais tu sais il y a des habitudes qui reviennent le problème c'est qu'on veut toujours même encore au jour on veut mettre un modèle un modèle démocratique à l'européenne occidentale à la Russie mais la Russie n'a jamais été un pays démocratique putain elle ne l'a jamais été moi j'ai toujours un mec qui me disait la Russie une démocratie qui fonctionne en Russie c'est quand il y a de la bouffe dans les étalages voilà c'est ça la définition de la démocratie d'une démocratie fonctionnelle en Russie et il ne faut pas y mettre nos modèles nos modèles à nous parce que c'est un pays qui ne fonctionne pas il a essayé Gorbatchev il a eu le résultat au final pour les russes il s'est retrouvé avec un coup d'état il s'est retrouvé avec un coup d'état et au final il a perdu le pouvoir pour les russes ça a été une humiliation parce que les grands vainqueurs de la seconde guerre mondiale qui se retrouvent avec un pays qui a un PIB inférieur à l'Allemagne de l'Ouest ou au Japon et qui perd toutes les républiques c'est un seul pays il faut imaginer que vous pouvez aller à Kiev sans passeport sans rien et aujourd'hui il se retrouve en guerre donc c'est quand même un coup dur pour l'égo pour la Russie c'est pour ça que Poutine est encore aussi populaire c'est que Poutine est un peu l'homme qui a remonté la Russie de la fosse sceptique où elle était tombée dans les années 90 et ça les Russes on se rappelle tout simplement et puis son intervention en récupération de la Crimée ou ses interventions étrangères sont généralement qu'importe les partis politiques ils sont généralement très favorables vous prenez par exemple le parti communisme russe il était très favorable justement à l'intervention en Ukraine et aussi le parti démocrate libéral alors il ne faut pas se faire au nom le parti libéral-démocrate ils sont à la droite de Vladimir Poutine ils pensent la viste et eux ils soutiennent l'action de la guerre en Crimée ils pensent même qu'en Ukraine ils pensent même que ça aurait dû aller avant et de l'intensifier encore plus les espèces de tarés tu sais on n'a pas assez d'envers en Ukraine en ce moment on aurait dû les menacer du feu nucléaire tout de suite il y en a c'est comme ça à la télévision chez le adionna local le député il a dit il sortait on faudrait comprendre ça ils sont totalement tarés la télé les chaînes les chaînes russes certaines putain t'es là ah ouais la vache ils rigolent pas les mecs non il est bien donc le bouquin c'est un gros pavé sinon il fait il fait 300 pages avec les les pilots qui parlent les années 90 et des problèmes que va rencontrer il est parce que moi il est en très bien il vaut cher ou c'est je crois que je l'avais acheté 18 euros oh ok c'est acceptable pour un bouquin d'histoire 6 années qui ont changé le monde amazon putain il est à 10 euros ah oui brochet ouais non format de poche tu l'as à 10 euros putain ah c'est encore moins cher que cet été et tu peux même l'avoir d'occasion à 9 euros 98 écoute c'est bon ça je pense que je vais me le commander là c'est important d'avoir des livres à lire bah écoute merci beaucoup tu veux faire une petite conclusion ou parce qu'en fait tu l'as déjà fait je pense bah ma conclusion c'est on peut il y en a qui peuvent désespérer en se disant que oh mince l'Union Soviétique est tombée le grand empire il allait tomber à un moment ou à un autre quand même comme disait le général de Gaulle la Russie absorbera le communisme comme le buvard absorbe l'eau absorbe l'encre c'est bien dit ça c'est une belle phrase et c'est vrai au final il dit ça dans les années 60 la Russie est encore très glorieuse à cette époque c'est encore la grande URSS c'est le deuxième au monde après les Etats-Unis ils sont les premiers dans l'espace ils ont la bombe la tarbomba ils peuvent bomber le torse à cette époque c'était une autre époque en tout cas le bouquin me fait de l'oeil bah écoute merci beaucoup c'était chouette puis si tu veux revenir à l'occasion tu m'envoies un petit message tu sais comment ça fonctionne si j'ai un autre livre à présenter tu te vois un truc sympa t'hésites pas à me contacter si tu trouves du temps bah allez je t'abandonne merci beaucoup c'était très bien ciao ciao bonjour à tout le monde salut grand merci à lui ouais chouette bouquin chouette bouquin donc c'est 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 très intéressant moi j'étais un peu jeune je suis né en 84 moi donc j'étais un petit peu jeune mais je me rappelle de je me rappelle de cette époque assez folle où tout allait très vite alors qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux de quoi que ce soit les années 90 les gars je me parle en temps en boomer bon écoutez je vous abandonne demain demain grosse journée il y aura une minute de jeu politique avec Nighty on aura du Darkest Tower aussi avec la vipère en soirée il y a le planning dessous et peut-être que je rattraperai ma session de Empire que j'ai pas pu faire aujourd'hui bon sur ce encore merci à Alex pour sa foire au livre et puis à passer une bonne soirée allez ciao ciao salut tout le monde bye bye